Vous allez voir. Ok, allez, donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on commence. Oui, là, comme des questions, les deux remarques, c'est la deuxième séance, c'est la deuxième séance. Bon, c'est ce qu'il y a rapidement, je défile, c'est une vidéo détaillée, les grammaires algébriques, etc. Les langages réguliers, c'est ce qu'on appelle, par la suite, l'espace modèle. Dérivation gauche, dérivation droite, d'accord, ou à des notions, encha'Allah, c'est le module de compilation l'année prochaine, incha'Allah. Les dérivations, donc, l'art de dérivations, voilà, la notion d'ambiguïté, des grammaires, un exemple, un exemple d'une grammaire ambiguë, voilà, et les automates à clé, dans la deuxième partie du chapitre qui est intéressante, et ça, vous n'allez pas revoir ça en troisième année, donc j'aimerais bien le présenter aujourd'hui, d'accord ? Allez, on commence mes amis. Donc, je pense que la déléguée, Yala n'est pas là, donc je vais lancer le cours, s'il y a un problème technique, vous avez une coupure, là, vous m'arrêtez, s'il vous plaît, pour essayer de faire le maximum de choses. Si vous n'avez pas des questions, là, vous m'arrêtez. Allez, on commence. Voilà, donc, cette partie, dans le cours d'aujourd'hui, on verra les automates à pile. Les automates à pile sont les reconnaisseurs des langages algébriques. Nous avons déjà vu les automates d'état fini qui étaient les reconnaisseurs des langages réguliers. Aujourd'hui, on verra les automates à pile, les reconnaisseurs des langages algébriques ou bien les reconnaisseurs des langages de type 2. Alors, une petite introduction, une petite introduction, une motivation pour les automates à pile. Alors, si vous vous rappelez le langage, le fameux langage ANBM, c'est-à-dire une suite aléatoire de A suivie d'une suite aléatoire de B, il n'y a aucune relation entre le A et le B. Ce langage était reconnu par l'automate suivant. Vous vous rappelez, on a vu cet automate. C'est-à-dire, dans l'état initial, je reconnais une suite aléatoire de A, une suite aléatoire de A, aucune condition sur le N, le nombre de A. Ensuite, une transition spontanée vers un deuxième état pour reconnaître une suite aléatoire de B. D'accord ? Donc, ce langage, il est régulier parce qu'il existe un automate d'état fini qui le reconnaît. Par contre, si je vous donne le langage ANBN, c'est-à-dire une suite de A suivie d'une suite de B, mais il y a autant de B que de A, et je vous demande de le reconnaître par cet automate, est-ce qu'on peut le faire ? Alors, remarquez, je peux reconnaître une suite de A, c'est vrai, mais lorsque j'entame la reconnaissance de la suite de B, est-ce que je pourrais avoir une idée sur le nombre de A reconnu avec un automate d'état fini ? La réponse est non. Voilà, la réponse est non. Je ne peux pas justement, lorsque je suis dans cet état, je ne peux pas savoir, a priori, quel est le nombre de A qui a été reconnu au préalable pour reconnaître autant de B. Vous avez compris le problème ? Parce qu'ici, il y a autant de B que de A. Une fois arrivé à la séquence de B, on n'a pas l'information, on n'a pas l'information sauvegardée qui me dit combien de A, il y a eu combien de A qui ont été reconnus. Vous avez compris ? Voilà. Ainsi, les automates d'état fini, on les appelle des automates sans mémoire. C'est des automates qui oublient. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à la reconnaissance de B, vous avez certainement oublié combien de A vous avez reconnu. D'accord ? Donc, pour ce langage-là, il ne peut jamais être reconnu par un automate d'état fini. D'où, le besoin d'un autre type d'automate pour la reconnaissance de A et BN. Et cet automate, on les appelle des automates à prix. D'accord ? Donc, pour pouvoir reconnaître ce genre de langage, d'accord ? Là où il y a une correspondance, par exemple, entre les A et les B, nous avons besoin d'un autre type d'automate qui s'appelle les automates à prix. Alors, c'est quoi les automates à prix ? Donc, les automates à prix sont les reconnaisseurs des langages algébriques. Nous avons dit que pour chaque classe de langage, il existe un type d'automate. Donc, pour les langages réguliers, il y avait les automates d'état fini. Pour les langages algébriques, il y a les automates à prix. D'accord ? Voilà. Donc, les automates à prix sont reconnaisseurs de la classe des langages algébriques. Alors, c'est quoi un automate à prix ? Donc, un automate à prix est un automate fini. C'est-à-dire qu'il contient un nombre fini d'états tel qu'on va le voir. Alors, donc, on peut le schématiser comme suit. Donc, il est composé de fameux rubans d'entrée de taille finie qui contient le nom à reconnaître. Vous vous rappelez, nous avons vu ce ruban-là au niveau des automates d'état fini. Il y a une tête de lecture qui lit les symboles du mot à reconnaître. Il y a une unité de commande ou bien, en quelque sorte, c'est l'ensemble des transitions qui permettent de faire transiter l'automate d'un état à un autre et de faire bouger la tête de lecture pour pouvoir lire les symboles. D'accord ? Donc, un automate à prix est un automate fini. C'est quoi ces caractéristiques ? Premièrement, ils autorisent les y-transitions, c'est-à-dire les transitions spontanées. C'est-à-dire on peut changer d'état sans lire quoi que ce soit sur la bande d'entrée. et nous avons vu ce concept, ce phénomène au niveau des automates d'état fini. C'est-à-dire on peut changer l'état d'un automate avec une y-transition, c'est-à-dire on ne lit rien du tout sur la bande d'entrée. Donc, les automates à pile, pareil que pour les automates d'état fini, autorisent les y-transitions. Mais, avec la particularité suivante, ça c'est important, suivez, avec la particularité, c'est-à-dire avec l'ajout, quel est le plus des automates à pile par rapport aux automates d'état fini. Donc, avec la particularité de disposer d'une mémoire auxiliaire comme unité de stockage. Et cette mémoire auxiliaire n'est rien d'autre qu'une pile. D'accord ? Donc, un automate à pile, il ressemble à un automate d'état fini, mais contient en plus une pile. D'accord ? Cette pile, c'est quoi ? C'est une mémoire auxiliaire dans laquelle on met des données, dans laquelle on sauvegarde des données. Nous avons dit que les automates d'état fini sont des automates qui oublient. Pourquoi ils oublient ? Parce qu'ils n'ont pas de mémoire. D'accord ? Par contre, les automates à pile sont des automates dotés d'une mémoire auxiliaire. Cette mémoire auxiliaire, elle est sous forme d'une pile. Et puis, une pile au sens algorithmique. le sens des structures de données que nous avons vu en algorithmique, c'est-à-dire en pile et en bipile. D'accord ? Donc, c'est une pile au sens algorithmique. Bien sûr, on verra le fonctionnement de cette pile. Donc, ce qu'il y a lieu de retenir, un automate à pile, c'est un automate avec un ruban d'entrée, avec une unité de commande pour lire et pour changer les états. Et en plus, il y a une mémoire auxiliaire dans laquelle on met les données. D'accord ? Voilà. Ainsi, alors, pour reconnaître ANBN, alors, j'explique dès maintenant comment ça fonctionne pour que vous ayez une idée sur le fonctionnement des automates à pile. Alors, ainsi, pour reconnaître ANBN, alors, donc, vous avez, par exemple, un mot composé d'une suite de A suivi d'une suite de B. Alors, nous avons vu que ce mot ne peut pas être reconnu par un automate d'état fini et qu'il peut être reconnu par un automate à pile. Comment ? Alors, l'idée est la suivante. Donc, je vais lire les A un par un et je vais les mettre à l'intérieur de la pile. Je vais les sauvegarder. D'accord ? C'est-à-dire, je vais les empiler à l'intérieur de la pile. Donc, je lis la suite des A, tous les A. D'accord ? Ensuite, lorsque j'arrive à B, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire les B, mais il faut que je fasse la correspondance entre le nombre de B et le nombre de A. Donc, les nombres de A étaient dans la pile. D'accord ? Et les B correspondants sont dans la bande d'entrée. À partir de cet instant, pour chaque B lu, pour chaque B lu, on dit pile 1A. Pour chaque B, on dit pile 1A. Pour chaque B, on dit pile 1A. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. Si tout à fait à la fin, la pile est vide, il n'y a plus de B, ça veut dire qu'il y a autant de A que de B et le mot est accepté. Si la pile n'est pas vide, il n'y a plus de B. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a plus de A que de B. Et dans ce cas, le mot n'est pas accepté. Troisième cas, si la pile est vide, il reste des B m'enlues, ça veut dire qu'il y a plus de B que de A. et par conséquent, le mot n'est pas accepté. Vous avez compris ? Vous avez compris le fonctionnement d'un automata pile ? Voilà. Est-ce que vous avez compris ? C'est important. Donc, je répète. Donc, le mot A-N-B-N, ça veut dire qu'il y a autant de A que de B. Donc, il faut trouver un moyen, un moyen pour vérifier qu'il y a autant de A que de B. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de lire tous les A et de les sauvegarder. On sauvegarde l'information qui me dit combien de A j'ai lu. Comment ? En mettant tous les A lu, tous les caractères A lu, dans la pile. Après avoir terminé la suite de A, donc j'aurai dans la pile la suite de A et la suite de B qui reste dans la bande d'entrée. À partir de cet instant, pour chaque A, il faut qu'il y ait un B. C'est-à-dire, je lis un B, je dépile un A, je lis un B, je dépile un A et tout à fait à la fin, je vérifie. D'accord ? Donc, c'est ça, à peu près, le fonctionnement de l'automate à pile. Alors, maintenant, la formalisation, la définition formelle, la définition mathématique d'un automate à pile. Alors, un automate à pile est un 7U, 7UPLÉ, c'est-à-dire composé de 5 éléments, de 5 composantes. Il y a le sigma, le roux, Z0, Q, Q0, F et sigma, la fonction de transition. Alors, déjà, on retrouve quelques éléments qui nous sont familiers, d'accord ? Du genre, Q, c'est quoi Q ? C'est quoi Q ? On a l'habitude de voir Q. L'ensemble des états. Tout à fait, monsieur. Q, c'est l'ensemble des états. Q0. État et l'état. Tout à fait, c'est l'état initial. Tout à fait. F. F. Les états finaux. Les états finaux. Tout à fait, les états finaux. Et sigma, c'est la fameuse fonction de transition. Bien sûr, on va étudier cette composante une par une et au détail. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est le psi et le roux. Alors, on va expliquer ces composantes. Donc, psi est un ensemble fini de l'alphabet d'entrée. Donc, c'est le fameux X des automates d'état fini. C'est l'alphabet d'entrée. C'est l'alphabet sur lequel il définit le langage. Ça, on le connaît. On a l'habitude de manipuler. Sauf que dans les automates d'état fini, on appelait ça X. Maintenant, il s'appelle psi. On a changé juste une représentation. Alors, deuxième composante, roux, est un ensemble fini de l'alphabet auxiliaire. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, il y a l'alphabet d'entrée, c'est l'alphabet du langage. Il y a l'alphabet auxiliaire. C'est quoi l'alphabet auxiliaire? L'alphabet auxiliaire, c'est un alphabet spécial, c'est des symboles spéciaux que j'utilise à l'intérieur de la pile pour des besoins de reconnaissance. D'accord? Donc, c'est des symboles que j'aurais besoin peut-être, j'aurais peut-être besoin d'eux pour les mettre à l'intérieur de la pile pour les besoins de reconnaissance. D'accord? Donc, c'est des symboles spéciaux. Donc, il y a l'alphabet d'entrée du genre A, B, etc. C'est l'alphabet sur lequel il définit l'anglais, le langage, plus des caractères spéciaux que je vais utiliser à l'intérieur de la pile. Comme conséquence, donc, psi, union, roux, constitue l'alphabet du langage de la pile. Donc, à l'intérieur de la pile de tout à l'heure, la fameuse pile. Donc, je peux retrouver soit l'alphabet d'entrée, l'alphabet principal, soit l'alphabet auxiliaire. D'accord? Z0 appartient à roux. Ça veut dire quoi? Déjà, donc, Z0, ça veut dire quoi? Il fait partie de l'alphabet auxiliaire. Donc, ça fait partie du fameux ensemble des symboles spéciaux. Alors, pourquoi Z0, c'est un caractère spécial, et on le cite ici? C'est le symbole initial de la pile. C'est-à-dire, initialement, la pile contient Z0. D'accord? Ensuite, on va empiler, dépiler, etc. Et à chaque fois qu'on se retrouve avec Z0 dans la pile, je saurai que la pile est vide. D'accord? C'est en quelque sorte, c'est la marque que la pile est vide. Comment savoir que la pile est vide si on sommeille pile, j'ai Z0. Vous avez compris? Donc, Z0, c'est un caractère auxiliaire, c'est un caractère spécial que je mets à l'intérieur de la pile juste pour savoir est-ce que la pile est vide, oui ou non. C'est pour implémenter en quelque sorte la fameuse primitive pile vide. D'accord? Pile vide. Comment savoir que la pile est vide si elle contient Z0? Voilà. Q est un ensemble fini d'états et Q0, c'est l'état initial c'est les états au sens automates d'état fini Q0, Q1, Q2, etc. C'est des états et l'automate change d'un état à un autre en lisant un caractère ou bien en faisant une transition spontanée. Et Q0, c'est l'état initial. Bien sûr, nous avons un seul état initial. F est l'ensemble des états finaux ou bien les états d'acceptation. D'accord? Donc, nous avons un seul état initial et éventuellement un ensemble d'états finaux. Ça, c'est simple. Donc, finalement, ça, c'est l'alphabet. Un détail, un nouveau détail, un nouveau détail, c'est que l'alphabet auxiliaire, c'est l'alphabet de la pile. Parmi cet alphabet de la pile, il y a un symbole très spécial, Z0, qui nous montre que la pile est vide. C'est l'encu, c'est l'ensemble fini des états et F, c'est l'ensemble des états finis. Ça, c'est du classique jusqu'à maintenant. Maintenant, la fonction de transition qui mérite une attention particulière, la fonction de transition. Alors, sigma est une fonction de transition. D'accord? Nous avons vu les fonctions de transition pour les automates d'état fini. Maintenant, on va les voir dans le cadre des automates à pipe. Alors, sigma est une fonction de transition qui prend comme argument un triblé U, U, A. D'accord? Si vous vous rappelez pour les automates d'état fini, l'argument, c'était quoi? L'argument, c'était? C'était? Ah, c'est un triblé, là, là. C'était? Là, je n'ai pas entendu. C'était? L'état plat. C'était un doublé, Q, A, si vous vous rappelez, pour les automates d'état fini. Si vous vous rappelez, c'était sigma, Q, A, donne P. C'est-à-dire, à partir de l'état Q, en lisant A, je vais vers un état P. Donc, pour les automates d'état fini, pour les automates d'état fini, l'argument, c'était un doublé, l'état et le caractère U. Par contre, pour les automates à pile, l'argument est un triblé. Trois choses. Alors, U, U, est le sommet de la pile. D'accord? Q est un état de Q. Ça fait partie de l'ensemble des états. Et A est un symbole d'entrée de Psi, ou le mot vide. C'est-à-dire, le symbole que je vais lire sur la bande d'entrée. Alors, j'explique. Pour les automates d'état fini, à partir d'un état, en lisant un caractère, je vais vers un autre état. Pour les automates d'état fini. Pour les automates à pile, il y a en plus l'état de la pile. Donc, avant de réaliser une transition, il faut que je fasse attention à trois arguments. Trois arguments. U, Q, A. U, c'est quoi? Il faut que je fasse attention, il faut que je jette un coup d'œil sur le contenu de la pile, sur l'état dans lequel je me trouve actuellement et sur le caractère à lire. D'accord? Donc, il y a trois choses. Donc, en plus, il y a cette notion de pile. Et puisqu'on parle de pile, et puisque nous avons vu en algorithmique que le seul élément accessible dans les piles, c'est celui qui se trouve tout à fait au sommet. D'accord? Donc, le seul élément accessible dans la pile, c'est le sommet pile. Donc, je répète. Donc, pour réaliser une transition, l'argument, c'est quoi? Donc, il faut que je jette un coup d'œil sur le sommet pile qui est U, sur l'état courant et sur le caractère lui. D'accord? Alors, je vais schématiser la fonction de transition comme suit. Donc, vous avez la machine qui fait transiter la tête, qui fait bouger la tête pour lire les caractères. Vous avez le ruban d'entrée sur lequel je mets les caractères à lire, donc le mot à reconnaître. Donc, pour réaliser une transition, il faut que je tienne compte du sommet de la pile. Il faut que je jette un coup d'œil, il faut que je vois ce qu'il y a en sommet de pile. Il faut que je vérifie dans quel état je me trouve actuellement et quel est le caractère à lire, c'est-à-dire la tête de lecture pointe sur quel caractère. D'accord? En fonction de ces trois arguments, je vais déterminer l'image de la fonction. Vous avez compris? Pour les automates d'état fini, on s'intéresse uniquement à l'état et à la bande de lecture, c'est-à-dire le caractère lui. Pour les automates de la pile, vous devez tenir en compte, vous devez tenir en considération, vous devez voir, vous devez vérifier en plus l'état de la pile. Et puisque c'est une pile au sens algorithmique, ce qui est visible, c'est uniquement l'élément qui se trouve en sommet de pile. Donc, en fonction du sommet de pile, en fonction de l'état courant et en fonction du caractère lui, je vais déterminer l'image de la fonction qu'on va voir juste à l'instant. d'accord ? Une petite remarque. Si A égale Y alors l'automate effectue une transition spontanée, c'est une transition sans lecture. Bien sûr, on garde toujours la possibilité de faire des transitions sans lire quoi que ce soit sur la bande. Et pour exprimer le fait qu'on n'a rien lu, A, ce A peut être représenté mathématiquement par Y au niveau de la fonction de transition. D'accord ? Donc, si A égale Y ça veut dire que vous n'avez lu aucun caractère. D'accord ? Donc, c'est une transition spontanée. Si A égale un autre caractère, c'est-à-dire un caractère valide de l'alphabet, ça veut dire que vous avez lu un caractère. D'accord ? Voilà. Bon, ce qu'il y a lieu de retenir c'est que l'argument de la fonction c'est un triplé. Le symbole à lire, l'état courant et le sommet de pique. Voilà. Maintenant, l'image, ça on a vu l'argument, l'argument U, puis A. En fonction de cet argument, l'image serait un doublé, une paire alpha P. D'accord ? Alpha P. À votre avis, P c'est quoi le P ? Le P c'est quoi ? Nouvelle état. Tout à fait. Nouvelle état. Exact. J'étais dans l'état Q, j'ai lu A, j'avais un sommet de pile U, comme résultat, j'aurai un nouvel état IP. Donc P, c'est le nouvel état. Tout à fait, monsieur. Et alpha, à votre avis, c'est quoi alpha ? Le nouveau sommet de P. Exact, monsieur. Exact. C'est le contenu de la pile. C'est vrai. Parce qu'après chaque transition, je peux toucher à la pile. Tout à fait. C'est le nouveau contenu de la pile. Tout à fait. Monsieur ? Oui ? Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui retourne l'affaire alpha P ? La fonction de transition, j'arrive à, j'arrive maintenant à dire, la fonction de transition, sigma, l'argument, son argument, c'est UQA, son image, c'est alpha P. D'accord. Merci. Pour les automates d'état fini, l'argument, c'était quoi ? C'était QA. Oui. Et l'image, c'était quoi ? C'était P. Oui. D'accord ? Voilà, c'est-à-dire, à partir d'un état en lisant un caractère, je vais vers un état. Maintenant, pour les automates à pile, l'argument, c'est un triplé UQA et l'image, c'est alpha P. C'est-à-dire, à partir du contenu de la pile U, si je suis dans l'état Q, je dois lire un A, j'irai vers un état qui s'appelle P et le contenu de la pile, c'est alpha. Tu as compris, Moselle ? Oui. Merci. Très bien. Alors, alpha est un mot sur sigma, union, rho, étoile. Alors, alpha, c'est quoi ? Si sigma, c'est l'alphabet principal, c'est l'alphabet du langage, plus l'alphabet auxiliaire, puis c'est le contenu de la pile. Nous avons dit qu'on peut mettre à l'intérieur de la pile l'alphabet auxiliaire, c'est-à-dire, l'alphabet principal, c'est-à-dire, l'alphabet du langage, plus des symboles spéciaux que je peux utiliser pour les besoins de la reconnaissance. D'accord ? Donc, puisqu'il y a lieu de retenir, alpha, donc, c'est le contenu de la pile, le nouveau contenu de la pile. Et P est le nouvel état. P est le nouvel état. D'accord ? Alors, l'exécution d'une transition, voilà, donc, pour répondre à la question de Moselle. Finalement, c'est ça. Donc, sigma, la fonction de sigma, U, Q, A, donne alpha, P. Donc, ça, c'est le contenu de la pile. L'état courant, si je lis un A, si je réalise une transition sur ce triplé, j'aurai alpha et P. P, c'est le nouvel état et alpha, c'est le contenu de la pile. D'accord ? Maintenant, on va étudier le alpha. On va étudier les différentes possibilités de alpha parce qu'il y en a trois possibilités sur alpha. Alors, l'exécution du transition A, sigma, U, Q, A, donne alpha, P. Modifier le contenu de la pile selon le mot alpha comme suit. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Maintenant, on va étudier le alpha, le fameux alpha. Il y a trois possibilités pour alpha. Alors, première possibilité. supposons alpha égale V1 jusqu'à VN. De V1 jusqu'à VN, ça veut dire quoi V1, VN ? Sachant que V1 jusqu'à V1 c'est des symboles, c'est des caractères. Donc, le tout, c'est quoi ? De V1 jusqu'à VN ? Un mot. Un mot, tout à fait, c'est bien, formidable. Un mot, tout à fait, exact. Ça veut dire si alpha, si alpha est un mot composé des lettres V1 jusqu'à VN, alors dans ce cas, donc la fonction de transition, sigma UQA donne V1 jusqu'à VNP. Vous êtes d'accord ? Ou bien sûr, tous les VI appartiennent soit à l'alphabet principal, soit à l'alphabet secondaire. C'est-à-dire, dans la pile, dans la pile, il y avait U, il y avait U dans la pile. Maintenant, il y a V1, V2 jusqu'à VN. Donc, à votre avis, intuitivement, autant que des gens qui ont fait l'algorithmique, il y avait U dans la pile, maintenant il y a de V1 jusqu'à VN. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y avait U dans la pile, maintenant il y a V1 jusqu'à VN. Qu'est-ce que j'ai fait ? On a empilé V1, V1. On a empilé exactement, mademoiselle. C'est une pile, mes amis, c'est une pile au sens algorithmique. C'est une pile, c'est-à-dire, les manipulations, c'est empilé, dépilé. Il y avait U au niveau de la pile, précisément au niveau du sommet de la pile, parce qu'il s'agit d'une pile, le seul élément visible, c'est le sommet de pile. Il y avait U, maintenant, il y a V1 jusqu'à VN. Qu'est-ce que j'ai fait finalement ? J'ai enlevé le U, j'ai dépilé le U et j'ai empilé de V1 jusqu'à VN. Tout à fait. Donc, opération d'empilement. Alors, si je veux schématiser ce qui suit, il y avait le ruban, il y avait le fameux A, il y avait le U ici. Donc, il y avait le U, qui s'est transformé en V1 jusqu'à V1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait finalement ? J'ai dépilé le sommet de pile. D'accord ? J'ai enlevé le sommet de pile U et qu'est-ce que j'ai empilé ? Voilà. Et empilé le mot de V1 jusqu'à V1. J'ai empilé le mot de V1 jusqu'à V1. Mais puisqu'il s'agit d'une pile, n'oubliez pas que dans une pile, le seul élément visible, le seul élément accessible, c'est celui qui se trouve en sommet de pile. Donc, j'ai empilé V1, V2 dans l'ordre. Dans l'ordre. Et ainsi, le seul élément qui sera accessible, qui sera visible, c'est le VN qui est le sommet de pile. D'accord ? Donc, le sommet de pile est VN. Le seul élément qui sera accessible, qui sera visible, c'est VN. D'accord ? Donc, première situation. Si alpha égale de V1 jusqu'à VN, c'est-à-dire tout un mot, ça veut dire que j'ai enlevé le U, j'ai enlevé ce qu'il y a en sommet de pile et je l'ai remplacé par tout un mot. Je peux le remplacer par tout un mot, mais, bien sûr, la condition, le seul élément qui sera visible à partir de cet instant, c'est le VN parce qu'il s'agit d'une pile. Donc, si alpha égale V1 jusqu'à VN ou VI appartient soit à l'alphabet auxiliaire, soit à l'alphabet principal, ça c'est l'alphabet principal, ça c'est l'alphabet auxiliaire, alors le sommet de pile est dépilé, dépilement au sens classique, au sens algorithmique est dépilé, ensuite, on empile V1 jusqu'à VN dans cet ordre et par conséquent, le sommet de pile contiendra VN. Est-ce que vous avez compris la première situation ? Monsieur ? Oui ? Pourquoi le U en dépilé ? Pourquoi on empile pas directement au-dessus ? Bonne question. Bonne question, mademoiselle. Bonne question. Alors, justement, c'est la sémantique. Tel le modèle est défini comme soit, dans tous les cas, tu enlèves U et tu le remplaces par V1 jusqu'à VN. Maintenant, j'ai compris le sens de ta question. Si j'aurais besoin de U, je veux maintenir le U. C'est simple. Tu l'enlèves et tu le remets. Tu as compris. C'est-à-dire, ce V1, ce V1 deviendra le U. C'est possible de maintenir le U. Dans le cas général, dans le cas général, on enlève le U et je le remplace par un mot. Maintenant, si j'ai besoin de laisser le U, je le laisse et j'ajoute d'autres éléments au-dessus de U, c'est simple. Donc, je suppose que tu as enlevé le U et tu l'as remis ici, c'est-à-dire le V1 qui, à vrai dire, le U. si V1, puisque V1 jusqu'à V2, V1, c'est à toi de choisir ce symbole. Eh bien, il suffit de choisir V1 comme étant un U. Donc, finalement, tu as conservé le U. Tu as compris, mademoiselle ? Oui, merci. Voilà, bonne question. Voilà, c'est bien, c'est bien. Il me semble que vous êtes aujourd'hui en forme. Ça me pousse à expliquer davantage. C'est bien. Voilà, donc la première situation, c'est on dit pile et on remplace le U par tout un mot. Et rien n'empêche qu'une partie de ce mot est l'ancienne si je veux garder l'ancien contenu. C'est clair pour le premier cas. Voilà. Deuxième cas, mes amis. Deuxième cas. Alors, si alpha égale U, regardez, si alpha égale U, c'est-à-dire sigma U FU A égale U P, c'est-à-dire si j'avais un sommet de pile U, je suis dans l'état FU et j'ai lu un A, je vais vers une situation où le sommet de pile est U et je me trouve dans l'état P. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ici? Dans cette situation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'état. J'ai changé d'état. Tout à fait, monsieur. Et au niveau de la pile, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la pile? Il n'y a rien qui change. Rien qui change. Tout à fait. Rien qui change, mes amis. Rien qui change. Pourquoi? Parce qu'il y avait U. Maintenant, on retrouve U. Donc, le sommet de pile, c'est lui-même. Donc, on n'a rien fait au niveau de la pile. Alors, pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'empiler ou de dépiler à chaque fois. Donc, on peut laisser la pile telle qu'elle. D'accord? D'accord? Alors, s'il y a un sommet de pile U, d'accord? Je dis pile de sommet de pile et j'empile le U. Donc, ça revient à ne pas, finalement, à ne pas modifier l'état de la pile. Il y avait U. j'ai enlevé le U et je l'ai remplacé par U. D'accord? Parce que la règle générale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle enlève ce qu'il y a là et elle met ce qu'il y a là. Donc, tu as enlevé U et tu as remis U. Donc, comme si tu n'as rien fait. D'accord? Voilà. Donc, la pile est inchangée. Donc, si vous écrivez une transition pareille, ça veut dire que vous n'avez pas changé l'état de la pile. Vous avez changé uniquement l'état de l'automate, de l'état Q vers l'état P. Mais le contenu de la pile n'a pas changé. D'accord? Donc, si alpha égale U, alors la pile est inchangée. Est-ce que c'est clair pour cette deuxième situation? Donc, la première situation, c'était l'empilement. Deuxième situation, c'était ne pas modifier le contenu de la pile. C'est bon? Ok? Marwa, c'est clair. Pour les autres, s'il vous plaît, posez des questions si vous en avez. Ok, Melissa? C'est bon? Non, le redam? Parfait. D'accord. Voilà. Donc, troisième situation, à votre avis. À votre avis, au sens, en tant que des gens qui ont vu les piles, on a vu empiler, on a vu la situation où on ne touche pas à la pile, qu'est-ce qu'il reste? Dépiler. Dépiler, tout à fait. Dépiler. Alors, dépiler. Comment on exprime le dépilement? Comment on exprime le fait que nous avons supprimé le sommet de pile? si alpha égale y, si alpha égale y, alors la fonction de transition, sigma u, u, a égale y, p, d'accord? C'est-à-dire, si je suis dans l'état q, j'ai lu un a, et le sommet de pile était u, ça, c'est le sommet de pile était u, comme résultat, je me trouve dans un nouvel état p, et le sommet de pile est y, d'accord? Le sommet de pile est y, y, c'est le vide, c'est le mot vide, donc en quelque sorte, le sommet de pile est vide, je ne trouve rien en sommet de pile, il y avait u, maintenant il n'y a rien, donc ça veut dire que j'ai dépilé le u, j'ai dépilé ce qu'il y a en sommet de pile. Alors, en termes de schéma, donc vous avez cette situation, la tête de lecture qui pointe sur un symbole, et vous avez un u en sommet de pile, en sommet de pile. Si alpha égale y, donc qu'est-ce qu'on fait? D'i le sommet de pile, on enlève le sommet de pile et rien n'est empilé, c'est-à-dire, je supprime ce qu'il y a en sommet de pile, le sommet de pile devient vide pour exprimer le fait que u a été dépilé, a été enlevé de la pile. Et, du coup, le sommet de pile devient juste celui qui se trouve juste en bas, parce que c'est une pile. Si vous supprimez le sommet de pile, automatiquement, le sommet de pile va être déplacé vers l'élément suivant, c'est-à-dire vers l'élément qui se trouve en bas. D'accord? Donc, si alpha égale y, alors on dépile seulement le sommet de la pile. D'accord? Donc, finalement, sur la pile, je peux soit empiler, soit dépiler, soit laisser tel quel. Donc, il y a trois opérations sur les piles. Si je veux dépiler, alpha va être y. Si vous mettez alpha y, ça veut dire que vous avez dépilé. si vous mettez alpha égale u, c'était u et alpha devient u, ça veut dire que vous n'avez pas touché au sommet de pile. Si alpha égale v1 jusqu'à v1, ça veut dire que vous avez enlevé u et vous l'avez remplacé par v1 jusqu'à v1 dans l'ordre. Et dans ce cas, seul v1, il sera visible parce qu'il s'agit d'une piste. Voilà. Donc, c'est ça les trois types de transition qu'on peut faire sur, et précisément, l'action qu'on peut faire sur la pile. Alors, donc, juste une notation, s'il vous plaît, une notation. Donc, sigma u u a égale alpha p sera noté simplement par ce qui suit. Donc, u u a donne alpha p. Alors, le triple est u, la pile, contenu de la pile. Lorsque je dis le contenu de la pile, c'est-à-dire le sommet de pile, uniquement le sommet de pile. Donc, le sommet de pile, l'état courant, le caractère lu, comme résultat, j'aurai le nouveau sommet de pile et le nouvel état. D'accord ? C'est ça les fonctions de transition. Vous avez compris jusqu'à maintenant ? Voilà. Et l'explication que je viens juste de faire, et tout dépend de alpha. Donc, si alpha égale y, ça veut dire que vous avez 10 piles. Si alpha égale u, donc ça veut dire que vous n'avez pas touché à la pile. Si alpha égale v1 jusqu'à v1, ça veut dire que vous avez empilé le mot de v1 jusqu'à v1. C'est tout. Voilà. Donc, si vous avez des questions, il faut les poser. Donc, moi, j'avance et j'attends vos questions. Alors, exemple, trouver un autre matapile reconnaissant le langage suivant. Voilà. Donc, le langage ANBN. ANBN, c'est quoi ? Donc, suite aléatoire de A, parce que A est supérieur ou égal à 0, suivi de la même suite de B. Il y a autant de B que de A. Bien sûr, on va suivre la méthode classique, notre méthode, qui consiste à donner des exemples. Ensuite, on généralise pour avoir la forme générale. Ensuite, on va écrire les transitions. Alors, le plus petit mot qui appartient au langage, c'est Y. Pourquoi Y ? Parce que pour N égale 0, j'aurai A puissance 0, B puissance 0, c'est Y. Alors, pour N égale 1, j'aurai le mot AB. Pour N égale 2, j'aurai le mot AABB. Pour N égale 3, j'aurai OASA 3B. D'une manière générale, je peux avoir une suite aléatoire de A, mais suivi de la même suite de B. Il y a autant de B que de A. D'accord ? Donc, l'idée, ou bien l'algorithme, pour reconnaître, alors, je suis en train de dire dans le troisième cas, le sommet de la pile sera vide. Oui, oui. Tout à fait, Zineb. Le sommet de la pile, ça sera vide pour exprimer le fait que vous avez 10 piles. Tout à fait. Alors, le principe général, c'est-à-dire l'algorithme. Alors, pour reconnaître la suite de AA, ensuite, les BB. Donc, l'idée, c'est quoi ? Stocker les A dans la pile au fur et à mesure de la lecture. Donc, tu lis le premier A, tu le mets dans la pile. Deuxième A, tu le mets dans la pile. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au énième A. Je le mets dans la pile. Du coup, dans la pile, j'aurai les NA. J'aurai NA. Ça, c'est la première étape de l'algorithme. Deuxième étape. Dès qu'il trouve un B, c'est-à-dire l'automate, dès qu'il rencontre un B sur la bande de lecture, une correspondance doit être faite avec les A stockés dans la pile. C'est-à-dire, lorsque j'arrive au B, il faut que je fasse le lien entre le nombre de B et le nombre de A. Comment ? Chaque B, pour chaque B lu, pour chaque B lu, il faut lui faire associer un A. Comment ? En dipilant le A. Donc, je lis un B et je dipile un A. Je lis un B et je dipile un A et ainsi de suite. D'accord ? D'accord ? Donc, pour chaque lecture d'un B, on dipile un A. S'il ne reste aucun A dans la pile, comment savoir qu'il ne reste aucun A dans la pile ? En d'autres termes, comment savoir que la pile est vide si je rencontre justement le symbole Z0, le fameux symbole de tout à l'heure ? Si on retrouve Z0, je saurais que la pile est vide. D'accord ? Donc, si la pile est vide, il ne reste plus de B à lire, ça veut dire qu'il y a autant de A que de B. D'accord ? Par contre, si la pile est vide, il reste des B, donc le mot n'appartient pas parce qu'il y a plus de B que de A. Troisième situation, si la pile n'est pas vide, il n'y a plus de B à lire dans la bande, c'est-à-dire qu'on a consommé tous les B et pourtant, il reste des A dans la pile, ça veut dire qu'il y a plus de A que de B et par conséquent, le mot n'est pas accepté. D'accord ? Ça, c'est l'algorithme. Ça, c'est l'algorithme. Maintenant, on va voir l'implémentation, c'est-à-dire comment écrire les transitions de cet algorithme. D'accord ? Alors, premier exemple, et suivi bien, c'est simple, très très simple. Si on comprend un ou deux exemples, ça ira. D'accord ? Allez. Premier exemple. Un automata pile, donc les sept composantes, l'alphabet principal, l'alphabet auxiliaire, parmi l'alphabet auxiliaire, le fameux symbole Z0 qui nous dit que la pile est vide, l'ensemble des états, l'état initial, les états finaux et la fonction de transition. D'accord ? Alors, un automata pile reconnaissant le langage ANBN est-il que ? D'accord ? Donc, il faut donner des sept composants. Alors, pour l'alphabet principal, alors, puisqu'il s'agit de ANBN, donc certainement, l'alphabet principal, c'est AB et nous avons dit que l'alphabet principal, c'est l'alphabet sur lequel est défini le langage. c'est le fameux X des automates d'état fine. D'accord ? Maintenant, l'alphabet auxiliaire, il y a au moins Z0. Au moins Z0 et pour vous dire, généralement, généralement, Z0 suffit. D'accord ? On peut ajouter d'autres symboles mais dans la plupart des cas, on n'aura pas à ajouter d'autres symboles bien qu'on peut le faire. D'accord ? Donc, Z0. L'ensemble des états, bien sûr, il y a au moins Q0 et les autres vont être dégagés suite à l'écriture des transitions. On déterminera par la suite l'état final et maintenant, ce qui reste, les transitions. D'accord ? Alors, à votre avis, donc, on va donner les instructions une par une et on va les commenter. D'accord ? Donc, n'oubliez pas que le mot à lire, c'est une suite de A suivie d'une suite de B. D'accord ? Alors, dites-moi à votre avis, quelle est la première instruction à faire ? On fait quoi ? Quelle est la première instruction à faire ? On lit un A. Très bien, on lit le premier A. D'accord ? On lit le premier A. Suivez bien, s'il vous plaît. Alors, la fonction de transition. Z0, Q0, A. Donc, initialement, Z0, ça veut dire quoi ? Que la pile est vide. Suivez, s'il vous plaît. Si on comprend un seul exemple, c'est bon. Alors, la pile est vide, ça veut dire Z0, la pile est vide. Je me trouve dans l'état Q0, l'état initial, et la tête pointe sur A, le premier caractère du mot à lire. Le premier caractère, d'accord ? Donc, la pile, l'état, le caractère à lire. Comme conséquence, je dois donner le contenu de la pile. Le contenu de la pile. Alors, le contenu de la pile, le Z0, il faut que je le laisse, la marque de fin de pile, je le laisse, et j'empile le A. J'empile le A. D'accord ? Donc, ici, c'est un empilement. Donc, de V1 jusqu'à VL, il y a demoiselle qui a posé la question tout à l'heure. Ici, j'ai besoin de Z0. Ici, à vrai dire, comme si j'ai enlevé le Z0 et je l'ai remis. D'accord ? Donc, finalement, le mot à empiler, c'est Z0A. D'accord ? Donc, je laisse Z0 et j'ajoute A. Et je reste toujours dans l'état Q0. D'accord ? La signification de cette transition, lire et empiler le premier A. D'accord ? Lire et empiler le premier A. Des questions sur cette transition ? Si c'est clair, dites-moi, la transition suivante, qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Le cas général, monsieur. Le cas général. On lit les A parce qu'il y a une suite de A. N'oubliez pas qu'avec cette transition, tu as lu le premier A. Tu as lu un seul A. Mais par la suite, il faut lire tous les A, toute la suite de A. D'accord ? Alors, après avoir lu le premier A, qu'est-ce qu'on va trouver en sommet pile ? Qu'est-ce qu'il y aura en sommet pile ? Le A. Tout à fait. Et je suis dans quel état ? Q0. Très bien. Et qu'est-ce que je dois rencontrer sur la bande de lecture ? Un autre A. Tout à fait. Exact, mademoiselle. Donc, A, Q0, A. Comme résultat, que dois-je faire avec le A à lire ? Que dois-je faire avec ? Même pile. Tout à fait. Exact. Alors, deuxième instruction. Voilà. Donc, si maintenant, si j'ai en sommet pile A, ce A, ce A, c'est celui que j'ai empilé ici. Parce que juste après cette instruction, en sommet pile, j'ai un A. Donc, si j'ai un A en sommet pile, je suis toujours dans l'état Q0 et j'ai rencontré un A dans la bande de lecture, alors je dois l'empiler. Ce A, ce A. Et celui-là, je le laisse et j'ajoute le A à lire. Donc, j'aurai deux A. Ça, c'est le A qui était dans la pile et ça, c'est le A que j'ai empilé. Et je reste toujours dans Q0. D'accord ? Et cette instruction permet de lire et empiler tous les A suivants. D'accord ? C'est-à-dire, j'empile le deuxième A. Ensuite, j'aurai en sommet pile A et je suis toujours dans l'état Q0 et j'aurai toujours des A à lire dans la bande. Donc, tant qu'il y a des A à lire dans la bande, tant que je suis dans l'état Q0, tant que le sommet pile A, donc il faut remplir les A. D'accord ? Donc, cette instruction va être exécutée combien de fois, à votre avis ? Combien de fois ? Un moins un. Un moins un. Combien ? Un moins un. Un moins un, tout à fait. Un moins un. Un moins un. Ça, elle a lu le premier A et ça, cette instruction permet de lire tous les A qui restent. D'accord ? Donc, je vais lire tous les A et bien sûr, je les lis et je les mets dans la pile. Maintenant, je les empile. D'accord ? Lire, empiler A, lire et empiler, lire et empiler, etc., etc. Alors, jusqu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête un jour, jusqu'à un moment donné, qu'est-ce que j'aurai en sommet pile ? En sommet pile. Qu'est-ce que j'aurai en sommet pile ? A. A, comme a dit le monsieur, A. On a uniquement les A, puis j'ai empiler, uniquement les A, donc à l'intérieur de la pile, j'ai uniquement A. Je suis dans quel état ? Je suis dans quel état ? Q0. Q0, je n'ai pas changé d'état, je suis toujours dans l'état Q0. D'accord ? Alors, après avoir lu tous les A, qu'est-ce que je vais rencontrer dans le cas général ? Un B. Ah, très bien. Donc, je vais commencer la deuxième étape de l'algorithme. Lorsque je vais rencontrer les B, ça veut dire que j'ai empilé tous les A, maintenant je suis en face d'un B. Alors, que dit l'algorithme si je rencontre un B ? Qu'est-ce que je dois faire ? Changez d'état. Non, mais on dépile en A. Là, vous dépilez. Tout à fait. Je dépile le A et je change d'état. Tout à fait. Et ceci est exprimé par la transition suivante. Suivez. Alors, si tu as un sommet de pile A, tu as un sommet de pile A, tu es toujours dans l'état Q0. Maintenant, si tu rencontres un B, dans la bande de lecture, il y a un B, qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses ce B et tu dépiles le A. D'accord ? Il y avait un A. Maintenant, au sommet de pile, il y a Y ici. Je n'ai pas écrit Y, c'est-à-dire dans le cas où alpha égale Y, comme si j'ai Y ici. Vous voyez, je sais que Y, quand on catérit quelque chose, ça donne toujours le quelque chose. Donc, s'il y a le vide, il y avait le A, maintenant, il y a le vide. ça veut dire que j'ai dépilé le A. D'accord ? Donc, j'ai dépilé le A à la lecture d'un B et j'ai changé d'état. Donc, dépilé le dernier A empilé, puisqu'il s'agit d'une pile, à la rencontre du premier B. Et on change d'état pour ne plus autoriser la lecture de A. Il faut que je change d'état. Il faut que j'aille à Q0. D'accord ? Il faut que j'aille à Q0 pour ne pas lire les A, les éventuels A qui se trouvent après les B. D'accord ? Supposons qu'il y a un M B. Supposons que tu ne changes pas. Si tu ne changes pas d'état, tu auras un problème. Si tu fais A, Q0, B, ça donne Q0. Et s'il y a un A après le B, tu risques de le lire. Or, il ne faut pas qu'il y ait des A après les B. Ce qu'il y a lieu de retenir. S'il y a un A en sommet de pile, à la rencontre du premier B, je dépilé le A à la lecture de B et je change d'être. D'accord ? Maintenant, à partir de cet instant, j'aurai quoi en sommet de pile ? Qu'est-ce que j'aurai en sommet de pile ? Rien. Ici, tu as dépilé maintenant. Ah oui, c'est l'avant-dernier. Tout à fait. L'avant-dernier, tout à fait, exact. Parce que le sommet de pile va se déplacer automatiquement vers l'élément qui se trouve en-dessus. Donc, en sommet de pile, j'aurai quoi ? J'aurai A. Tout à fait, Melissa. J'aurai A. Je suis dans quel état ? J'ai dépilé tous les deux Q1. Voilà, Q1. Exact. Q1, je suis dans l'état Q1. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bande de lecture ? Qu'est-ce que je dois rencontrer ? En B. Tout à fait, exact. Si je suis dans cette situation, alors je fais quoi ? En dépilé en A. Tout à fait. Tout à fait. En dépilé encore une fois. Alors, A, Q1, B, ça ne donne Q1. Donc, dépilé un A à chaque lecture d'un B. Donc, si tu es en sommet de pile A, si tu es dans l'état Q1, et si tu vas lire un B, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dépiler le A. Comment exprimer ça ? Par le fait que c'est le vide, c'est-à-dire alpha, y, y, s'il y a un vide, ça veut dire que j'ai enlevé le A, et j'ai lu un B. Et je vais exécuter cette instruction autant de fois qu'il y a des A et des B. C'est-à-dire, tant qu'il y a des A et des B, je lis un B, je dépile un A. Je lis un B, je dépile un A, etc. D'accord ? Donc, je vais dépiler tous les A. Donc, dépiler le dernier, l'avant-dernier, l'avant-dernier, etc. Jusqu'à arriver au premier A. D'accord ? S'il y a autant de A que de B, à un moment donné, qu'est-ce que je trouverais dans la pile ? Z0. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, répéter cette instruction, répéter jusqu'à arriver à Z0. Lorsque j'arrive à Z0, je saurai que la pile est vide. Ça veut dire que j'ai dépilé tous les A. Alors, Z0Q1, je suis toujours dans l'état Q1, j'irai vers Z0Q2. Ce n'est pas la peine de dépiler Z0, mais surtout pas. Je laisse Q0. Et j'irai vers l'état Q2 qui est un état final pour exprimer la reconnaissance. C'est bon, j'ai reconnu le mot. Parce que la pile est vide, il n'y a plus de B à lire, donc j'irai vers un état final. Donc, le nombre de A qui a été empilé dans l'état Q0 est égal au nombre de B lu dans l'état Q1 et on change d'état. On change d'état, on ira vers un état final Q2. D'accord ? Il reste un petit cas particulier, s'il vous plaît. Quel est le cas particulier ? C'est le nombre de A différent du nombre de B. Non, Y. Y. Y, tout à fait. Y. Pour reconnaître Y. D'accord ? Pour reconnaître Y, il faut le reconnaître. Donc, pour reconnaître Y, à partir de Z0Q0, c'est-à-dire, je n'ai rien sur la bande d'entrée, c'est-à-dire, la pile est vide. Je suis dans l'état Q0 et je n'ai rien à lire. Je n'ai rien à lire. Plutôt, la bande est vide. Donc, j'irai vers Z0Q2 et Q2, c'est l'état final. Q2, c'est un état final pour la reconnaissance du mot vide. D'accord ? Et c'est ça, notre premier automate à pied. Voilà. Donc, cet automate à pile reconnaît A-N, B-N. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur des transitions ? Elles sont numérotées. Dites-moi, quelle est la transition qui pose problème ? Est-ce que vous n'avez pas compris ? C'est bon pour les six instructions ? Voilà. C'est bon ? OK. Donc, il n'y a pas de questions sur les six instructions. je pense que c'est là. Alors, maintenant, je continue. Toujours l'explique. Oui, oui. L'instruction d'épilement, l'empilement, je suis toujours et qu'on nous raccorde. Oui, oui. Par exemple, 3. 3. 3. 3. 3, ça veut dire quoi ? Si tu es en sommet de pile A, tu es dans l'état Q0, tu as l'UMB, tu as comme résultat Q1. Q1, ça veut dire quoi, Q1 ? Ça veut dire que le sommet de pile, c'est vide, il n'y a rien, le sommet de pile. Il était A, maintenant, il n'est devenu rien. Donc, ça veut dire que j'ai dépilé le A. D'accord ? Et le B, je l'ai lu. Le fait de mettre B ici, ça veut dire que tu as lu un B. D'accord ? Ça, c'est pour le dépilement et ça, c'est pour l'empilement. Pour l'empilement, il y avait un A. Maintenant, il y a AA. Ça veut dire quoi ? J'ai empilé le A. Donc, j'ai maintenu le premier A et j'ai ajouté un autre A. C'est ce que je voulais faire. D'accord, monsieur ? Oui, monsieur, merci. Monsieur ? Oui ? Je voulais te dire, il y a deuxième instruction. Deuxième, oui. Le Dharwatt, le Wastani, c'est le sommet de pile ? Celui-là, bien sûr. Celui-là, exact. Tu as raison. C'est celui-là. Il y a un BAT pile. Ça, c'est l'ancien sommet. Ça, c'est l'ancien sommet auquel tu as ajouté un A. Donc, dorénavant, c'est ce A qui devient sommet de pile. C'est vrai. Exact. C'est celui-là qui devient sommet de pile. D'accord ? Donc, l'ancien sommet, nouveau sommet, le Dharwatt. Deuxième, encore. Tout à fait. Ça, c'était l'ancien sommet. Ça, c'est l'ancien sommet. D'accord ? Ensuite, on a ajouté un A. Donc, celui-là devient le nouveau sommet. Ça, c'est le nouveau sommet. Et celui-là, c'est celui-là. D'accord ? Le nouveau sommet. D'accord ? Ça, c'est l'ancien sommet. Que dit l'instruction ? S'il y a un A en sommet de pile, je dis un A, je m'empile, je laisse celui-là, je le laisse, et j'ajoute un autre A. Et ça, ça devient le nouveau sommet. D'accord, monsieur ? Monsieur, je pense que c'est un nouveau sommet. Le nouveau sommet, en haut ou en haut ou en haut ? C'est le deuxième, il y a un droit. Celui-là. Celui-là. L'ancien. 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 N'oublie pas que nous sommes dans une pile. Lorsque tu ajoutes, tu ajoutes au-dessus de l'élément. D'accord ? Ça, c'est l'ancien. Il ne devient plus visible. C'est celui-là qui devient le nouveau sommet de pile. Tu es d'accord, monsieur ? D'accord, oui, monsieur. Parfait. Très bien. Oui, merci. Voilà. Allez, on va dérouler les étapes de reconnaissance du mot A, A, B, etc. Alors, l'automata pile, c'est celui-là. Il y a ses instructions. Alors, rapidement. Alors, on va donner l'état de la pile, l'état, le sous-mot d'entrée, le numéro de transition. Alors, initialement, initialement, la pile contient Z0. Vous êtes d'accord ? La pile est vide, Z0. Je suis dans l'état Q0. Le sous-mot d'entrée, le sous-mot qui reste à lire, puisque je veux reconnaître 3A, 3B. Donc, 3A, 3B. Quelle est l'instruction à exécuter ? J'exécute quelle instruction ? Quel est le numéro de l'instruction que je vais exécuter ? La première, la première. C'est la première instruction. Parce que la première qui dit, si tu as un sommet de pile Z0, tu es dans l'état Q0 et tu vas lire un A. C'est le cas. La pile, c'est Z0. Je suis dans l'état Q0 et la bande de lecture commence par un A. Donc, je suis dans cette situation. Alors, si je suis dans cette situation, j'exécute la première instruction qui dit quoi ? Il dit, je vais lire ce A, je vais lire ce A et je vais l'empiler. D'accord ? Alors, comme résultat, qu'est-ce que j'aurai en le contenu de la pile ? Ça va être quoi ? Si j'exécute la première instruction. Rapidement. Z0 et ensuite A. Exact. Z0, ensuite A. Et l'état ? Plus 0. Et le sous-mot qui reste à lire ? A. Le sous-mot qui reste à lire ? A, B, B. Tout à fait. Donc, j'ai pris ce A. Je l'ai mis dans la pile. Donc, la pile sera comme suit. Elle aura le contenu Z0, A. Je suis toujours dans l'état Q0. Et le sous-mot d'entrée, c'est A, A, B, B. Il manque un A. Ce A a été empilé. D'accord ? Et quel est le sommet pile ici ? Monsieur qui a posé la question tout à l'heure. Le sommet pile ici. C'est A. C'est A, tout à fait. Voilà, c'est A. Donc, comme si Z0 devient en dessous, et en dessous, il y a A. Le seul élément visible, c'est A, parce qu'il s'agit d'une pile. Alors, parfait. Donc, à partir de cet instant, le sommet pile, c'est A. Je suis dans l'état Q0. Et la tête de lecture pointe sur A. Quelle est l'instruction à exécuter ? La deuxième pile. Exact. La deuxième. Je vais exécuter la deuxième. La deuxième dit, si tu es en sommet pile A, tu es dans l'état Q0, tu vas lire un A. Alors, comme conséquence, tu vas empiler le A. Tu vas l'empiler. Ainsi, quel sera le résultat de la pile ? Z0, A, A. Voilà. Très bien. Donc, Z0, A, A. Voilà. Ce A qui était, auquel on ajoute un A. Donc, Z0, A, A, Q0, et le reste, le mot qui reste à lire, A, B, B. Bien sûr, je vais exécuter de nouveau la deuxième instruction. S'ils exécutent la deuxième instruction, quel sera le contenu de la pile ? 0, A, A, A. Voilà. Z0, A, A, A. Je suis toujours dans l'état Q0. Et le sous-mot qui reste à lire, B, B, B. OK. Allez, à partir de cet instant, quelle est l'instruction à exécuter ? La troisième. Tout à fait. La troisième. Tout à fait. La troisième. Pourquoi ? La troisième dit, si tu es en sommet pile A, et tu as Q0, B, tu es dans l'état Q0, tu vas lire un B. En conséquence, qu'est-ce qu'on va faire en conséquence ? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la troisième instruction ? On dépile le A. On dépile le A. Voilà. Et on change d'état. Tout à fait. On dépile le A et on change d'état. Donc, quel sera le contenu de la pile ? Z0, A, A. Voilà. Z0, A, A. J'ai dépilé ce A automatiquement. Et par conséquent, ce A devient le nouveau sommet pile puisqu'il s'agit d'une pile. Voilà. Donc, j'ai dépilé ce A. Il en reste deux. Et celui-là qui est devenu sommet pile. Je suis toujours dans l'état Q1 et j'ai consommé ce B. D'accord ? Donc, ce qu'il reste à dire, c'est B, B. Tout à fait. Alors, quelle est l'instruction à exécuter maintenant ? 4. 4. Tout à fait. 4. 4 dit, si tu as un A, Q1, ça donne Q1. Donc, qu'est-ce que je fais à la pile ? Le dépilé en pile. Tout à fait. C'est Z0, A, Q1, B. Et j'exécute A une deuxième fois. Donc, Z0, Q1. Et qu'est-ce qu'il reste à lire ? Rien du tout. D'accord ? Alors, Z0, maintenant que la pile contient Z0, je suis dans l'état Q1. Il ne reste rien à lire. J'exécute la cinquième instruction pour aller à un état final. D'accord ? Pourquoi un état final ? Parce que la pile est vide. Comment j'ai su que la pile est vide ? Parce qu'il y a uniquement Z0. Donc, la pile est vide. Il ne reste rien à lire. Le mot a été complètement lu. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de A que de B. Si c'est le cas, donc, j'irai vers un état d'acceptation qui est vide. D'accord ? Voilà. Est-ce que c'est clair le déroulement ? Oui, monsieur. Parfait. Parfait. Alors ? Oui ? Pour reconnaître l'ipsilon. Non, non, ça c'est l'automate. Ça, c'est l'automate d'une manière générale. Ça, c'est l'automate. Remarque, ici, on n'a pas exécuté 6. Il n'y a pas eu l'exécution de 6. La sixième instruction, c'est pour reconnaître le y qui appartient au langage. Tu as compris, monsieur ? D'accord. Il n'y a pas le 6. Je n'ai pas exécuté le 6 parce que la sixième instruction, elle est faite juste pour le cas spécial du y, pour reconnaître le y. À part y. Mais la deuxième n'est qu'il boit, non ? Oui, oui. Ah oui. Ah oui. Il faut l'écrire parce que l'automate doit envisager toutes les possibilités. D'accord ? Il faut l'écrire, justement. Il faut que l'automate puisse reconnaître tous les mots du langage et rien que les mots du langage. Vous avez compris, mes amis, c'est la même idée que pour les automates d'état finis. Lorsque je demande un automate à pile, il faut reconnaître tous les mots du langage et rien que les mots du langage. Pour ce cas particulier, pour ce cas particulier A3, B3, on n'a pas exécuté la sixième instruction parce que cette instruction a été écrite pour reconnaître uniquement le y. D'accord ? Monsieur ? Oui, monsieur, merci. Parfait. Alors, on continue. Donc, la notion de configuration d'une pile. Configuration d'une pile. Allez. On avance bien. Alors, configuration d'une pile. Si un automate à pile P est dans l'état Q, le contenu de la pile est alpha et il lui reste à lire le sous-mot omega. D'accord ? Donc, configuration, elle est définie par trois choses. L'état de la pile, l'état de la pile, et plutôt l'état, pas l'état de la pile, l'état de l'automate, l'état complet de l'automate. Le contenu de la pile, qu'est-ce qu'il y a en sommet de pile ? Et le mot qui reste à lire. Parce qu'initialement, je te donne un mot à reconnaître. Tu vas reconnaître un caractère par caractère, caractère par caractère. Et à un moment donné, il te reste un mot. Donc, si un automate à pile est dans un état Q, le contenu de la pile est alpha, il lui reste omega à lire, on dira que cet automate se trouve dans la configuration alpha, Q, omega. Donc, une configuration d'un automate, c'est quoi ? Vous devez spécifier le contenu de la pile, tout le contenu de la pile, l'état courant, et le mot qui reste à lire. Vous avez compris ? Et le mot qui reste à lire. Donc, trois choses. Le contenu de la pile, l'état courant, et le mot qui reste à lire. Si vous avez compris, répondez-moi à la question suivante. Si le mot à reconnaître est V, supposons que je te donne un mot V à reconnaître. Quelle est la configuration initiale ? Quelle serait la configuration initiale ? Un Z0, Q0, et un V. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la configuration initiale, ça sera Z0, Q0, V. C'est-à-dire, initialement, avant de commencer la reconnaissance, la pile était vide. Comment on arrive à savoir que la pile est vide ? Si le sommet de pile égale Z0, donc le contenu de la pile Z0, donc la pile est vide. Je suis dans quel état initialement ? Je suis dans l'état Q0, avant de commencer la reconnaissance. Je suis toujours dans l'état initial. Et qu'est-ce qu'il reste à lire initialement ? Qu'est-ce qu'il reste à lire ? C'est tout le mot, puisque c'est tout le mot que je te donne pour le reconnaître. Donc, initialement, il reste tout le mot à reconnaître. Donc, la configuration initiale, la configuration initiale, c'est Z0, Q0, V. Tout à fait. Alors, maintenant, la notion de dérivation. Est-ce que... Je vous laisse quelques secondes juste pour sauvegarder ça. La configuration initiale, initialement, la pile est vide. On la suit parce qu'il y a Z0. Je suis dans l'état Q0, c'est l'état initial. Et qu'est-ce qu'il reste à lire ? Tout le mot. Tout le mot que je t'ai donné. D'accord ? Avant de commencer la reconnaissance, avant de commencer la lecture, ce qu'il reste à lire, c'est tout le mot. D'accord ? Maintenant, la notion de dérivation. Une configuration alpha U, Q, A, Omega. Bien sûr. U appartient à l'alphabet principal, union l'alphabet secondaire, parce qu'il s'agit de contenu de la pile. A appartient à l'alphabet principal, union Epsilon, parce que c'est les caractères du langage, c'est les symboles du langage que je dois lire. Alors, on dira que cette configuration alpha U, Q, A, Omega, dérive directement, dérive ou bien produit, ou bien donne directement la configuration suivante, alpha B, P, Omega, noté, alpha U, Q, A, Omega, donne, alpha B, P, Omega. Qu'est-ce qu'on dira ça ? Tout d'abord, on explique. C'est quoi ça ? Le contenu de la pile, c'était alpha U, il est devenu alpha B. Donc, alpha est maintenu, c'est le U qui a été changé en B. D'accord ? L'état, on était dans un état Q, maintenant, nous sommes dans l'état P, et le sous-mot qui est resté à lire, c'est A, Omega. Ce qui est resté à lire, c'est A, Omega. Maintenant, ce qui reste à lire, c'est Omega. Quelle est la différence entre A, Omega et Omega ? Donc, comment on est passé de A, Omega à Omega ? Pilement. Pardon ? Pour le dépilement. Non, 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 non. Ça, c'est le mot qui reste à lire, monsieur. Le contenu, l'empilement et le dépilement, ça, c'est le contenu de la pile. Ça, c'est le contenu de la pile. Mais A, Omega, c'est le mot qui reste à lire. Maintenant, c'était A, Omega, il est devenu Omega. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement ? Tout à fait, Hadia, tout à fait. On a lu un A, tout à fait. On a lu le A. C'est bon, tu as lu le A. Donc, ce qui reste, c'est Omega. D'où on retrouve le Omega. Donc, Omega, c'est A, Omega, moins A, amputé de A. D'accord ? Alors, on dirait que cette configuration, dans cette configuration, si nous avons la transition suivante, c'est une transition de l'automate. Que dit la transition ? Si tu es en sommet de pile U, tu es dans l'état Q, et tu lis un A, alors tu iras vers un état de la pile, contenu de la pile, c'est B, et un nouvel état, P. D'accord ? Alors, à partir de Q, je suis parti vers l'état P. Voilà. Voilà Q et voilà P. Donc, j'ai changé d'état. D'accord ? Et le contenu de la pile, c'était Alpha U, il est devenu Alpha B. Donc, finalement, c'est le U qui a été changé en B. D'accord ? Donc, si tu as une transition pareille, on dira que cette configuration dérive, ou bien produit directement, cette configuration. Précisément, comment on a obtenu cette configuration à partir de celle-là ? En changeant le U vers B, et en changeant d'état de Q vers P, et en lisant le A. Comment on a pu faire ça ? Parce qu'il existe une transition de cette forme-là qui dit UQA donne B, P. Donc, si le contenu de la pile était U, l'état Q, et tu as lu un A, tu iras vers un contenu de la pile qui est B, et un état qui est P. D'accord ? La fermeture réflexive et transitive de la relation produit, c'est produit avec Edouard, ça veut dire qu'une configuration produit une autre d'une manière directe, et celle-là produit éventuellement une autre d'une manière directe, ainsi la première produit la troisième d'une manière indirecte. Donc, elle peut produire la troisième, la quatrième et la unième configuration. On a vu ça au niveau des configurations, au niveau des automates d'état fini. C'est la même idée, mes amis. C'est la même idée. Alors, on parle de dérivations indirectes qui correspondent à 0, 1 ou plusieurs dérivations directes. D'accord ? Par exemple, C1 donne C2, configuration 2, d'une manière directe. C2 donne C3 d'une manière directe. Si 3 donne C4 d'une manière directe, on dira que C1 produit C4 d'une manière indirecte. C2 produit C4 d'une manière indirecte. C1 produit C3 d'une manière indirecte. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ou plusieurs dérivations. Maintenant, on arrive à un résultat important. Donc, c'est l'objectif de cette définition, justement. C1, c'est la définition d'un langage reconnu par un automate. C1, c'est-à-dire comment définir formellement qu'un langage est reconnu par un automate d'état fini. Alors, juste avant de définir, avant de donner la définition du langage, s'il vous plaît, juste une petite précision. Et ça mérite une petite concentration. Alors, dans les automates d'état fini, il y a deux modes de reconnaissance, contrairement aux automates d'état fini. Les automates d'état fini, il y a un seul type de reconnaissance. Dans les automates d'état fini, un rappel, quand elles sont reconnées à un mot, si on arrive à le lire, et je suis dans un état final, est-ce que vous êtes d'accord? Dans les automates d'état fini. Oui, monsieur. Voilà, on reconnaît un mot, on reconnaît un mot, si je suis dans un état final, et si j'arrive à le lire complètement. Dans les automates à pile, faites attention, il y a deux types de reconnaissance. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance par état final, et la reconnaissance par pile vide. D'accord? Il y a deux types de reconnaissance. Mais dans le cadre de ce module, on va s'intéresser uniquement à la reconnaissance par état final. Sachez, juste à titre d'information, culture générale, il y a un autre type de reconnaissance qu'on appelle reconnaissance par pile vide. Je vais expliquer les deux. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la reconnaissance par état final. Ainsi, nous verrons dans la suite le mode de reconnaissance par état final. Pour le L2, on considère cette reconnaissance. Alors, langage reconnu par état final. Alors, soit P, un automate à pile, un automate à pile. Le langage accepté ou bien reconnu par P, par état final. A chaque fois, on spécifie le mode de reconnaissance, est-ce que par état final ou bien par pile vide. Donc, nous avons dit que nous adoptons le principe de la reconnaissance par état final, noté LP, et le suivant. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des mots oméga. Suivez, s'il vous plaît, c'est le dernier point technique qui mérite une concentration. C'est le dernier point. Concentrez avec moi sur ce point et c'est bon. Donc, L2P, c'est l'ensemble des mots oméga. Tel que, il existe alpha qui appartient à l'alphabet principal union, l'alphabet auxiliaire étoile. C'est-à-dire une combinaison de l'alphabet auxiliaire et l'alphabet principal. Et il existe un état final qui appartient à F. Tel que, il existe toujours un chemin qui mène de la configuration initiale. Configuration initiale Z0 plus 0 oméga vers une configuration alpha plus F y. C'est-à-dire, si je te donne oméga à reconnaître, la pile était vide et que tu te trouves dans un état initial, si tu arrives à la situation suivante, qu'est-ce qu'il reste à lire ? C'est y. Ça veut dire que tu as lu oméga. Tu as pu lire tout oméga. C'est bon, tu as lu oméga. Tu te trouves dans un état final et le contenu de la pile est alpha. Tu diras que l'oméga est accepté par état final parce que je suis dans un état final. Tu répètes. Je vais accepter un mot oméga. Quand est-ce que je dirais que mon oméga appartient à LP, si j'arrive à trouver une suite de dérivation de configuration qui me mène de la configuration initiale Z0, Q0, oméga, c'est-à-dire lorsque la pile est vide Z0, je suis dans l'état Q0, qu'est-ce qu'il reste à lire ? Oméga, je peux aller vers une configuration, j'arriverai à une configuration où j'aurai lu tout le oméga. Il ne me reste rien à lire. La preuve, il y a y, ça veut dire que j'ai lu tout le oméga et je me trouve dans un état final. Tout à fait, à la fin, je me trouve dans un état final. Si je suis dans cette situation, je dirais que le mot est accepté. D'accord ? Une remarque que vous avez certainement faite, c'est au niveau de alpha. On n'a rien dit sur alpha, d'accord ? Alpha, peut-être n'importe quoi. On n'a jamais dit que la pile, il faut qu'elle soit vide. Possible qu'elle ne soit pas vide. C'est-à-dire que les seules deux conditions nécessaires, c'est que le mot est entièrement lu et je me trouve dans un état final. Peu importe le contenu de la pile. D'accord ? Pas nécessairement la pile qu'elle soit vide. Dans le cas général, bien sûr, en Suisse, ça dépendra de la nature de la question. Mais à aucun moment, on n'exige que la pile est vide. Vous avez compris ? Donc, dans la configuration finale, le contenu de la pile n'a pas d'importance. Peu importe ce qu'il y a dans la pile. Ce qui importe, c'est l'état final. Je suis dans l'état final et j'ai lu le mot en entier. Peu importe ce qu'il y a dans la pile. Dans ce cas, on dira qu'oméga est acélic. D'accord ? Donc, le contenu de la pile n'a pas d'importance. Par contre, l'importance est au niveau du mot. Il faut le lire complètement et je me trouve dans un état final. Est-ce que vous avez compris ce détail ? Donc, il y a deux types de reconnaissance. Il y a la reconnaissance par état final et la reconnaissance par pile vide. Dans la reconnaissance par état final qui nous intéresse, on exige que pour un mot soit accepté, il faut le lire complètement et il faut que je me trouve dans un état final. Et peu importe l'état de la pile. Par contre, il y a un autre type de reconnaissance qu'on appelle reconnaissance par pile vide. Ce type de reconnaissance exige que la pile vide. Mais ce n'est pas notre cas. Pour notre cas, au niveau L2, LMD, on exige le mot de reconnaissance par état final. C'est-à-dire le mot complètement lu et je me trouve dans un état final. Si les deux conditions sont réunies, je dirais que le mot oméga est accepté. Est-ce que c'est clair ? Si vous voulez, je peux reprendre ce point par la suite. Juste alors pour clôturer. Donc, un exemple. Soit l'automate à pile, soit l'automate à pile suivant. Soit l'automate à pile suivant. Donc, je vous donne un automate et je vous demande quel est le langage reconnu par... Oui, oui, je peux, je peux, je peux revoir. Donc, je termine. Ensuite, je vais revenir. Alors, un exemple. Donc, Z0, Q0, A. Ça donne Z0, A, Q0. Donc, j'empile le premier. J'empile le premier A. J'empile tous les A. A, Q0, A. A, A, Q0. Vous empilez tous les A. D'accord ? A, Q0, B. Ça donne Q1. Ça veut dire à la première rencontre d'un B. À la première rencontre d'un B. Je dis pile un A. D'accord ? Dipiler le dernier A empilé à la rencontre du premier bas. Et on change d'état pour ne plus autoriser la lecture de A. Comme on a fait pour tout à l'heure. Ensuite, A, Q1, B. Ça donne Q1. Dipiler un A à chaque lecture d'un B. D'accord ? Et c'est tout. Si j'ai uniquement cette transition. Sachant que Q1 est un état final. D'accord ? C'est un état final. La question, quel est le langage reconnu par cet automate ? Alors, imaginez. Donc, j'ai empilé tous les A. Tous les A qui existent. Ensuite, je dépile les A à la lecture d'un B. À la lecture d'un B. Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour accepter un mot, il faut le lire complètement et je me trouve dans un état final. Que A, c'est un état final. Supposons qu'il y a autant de A que de B. Est-ce que je vais le reconnaître ? Oui. Oui. S'il y a autant de A que de B, je vais le reconnaître. Maintenant, s'il y a plus de A que de B. Supposons qu'il y a plus de A que de B. Est-ce que je vais le reconnaître, le mot ? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, les autres ? Est-ce que vous êtes d'accord que je peux reconnaître les mots qui ont plus de A que de B ? Parce qu'à un moment donné, il reste des A dans la pile. Il reste des A. Mais il n'y a plus de B. Il n'y a plus de B. Voilà. Il n'y a plus de B et je suis dans un état final. Donc, je vais les accepter. D'accord ? Donc, cet automate-là, à l'état Q1 lapide, peut contenir encore des A et donc le nombre de A en pile est supérieur ou égal au nombre de B. Ainsi, cet automate reconnaît par état final, par état final, le langage A, N, B, M, tel que M supérieur ou égal à M. D'accord ? Possible qu'il y ait plus de A que de B. Possible. Parce que s'il y a plus de A que de B, donc je n'aurai plus de B. D'accord ? Je me trouve dans un état final qui est le Q1, il n'y a plus de B, il y a des A dans la pile. Et nous avons dit que le contenu de la pile, peu importe, pas nécessairement qu'elle soit vide. Donc, je vais reconnaître A, N, B, M, tel que M supérieur ou égal à M. D'accord ? Voilà. Des questions sur ça ? C'est clair ? Alors, ce qu'il y a lieu de retenir, donc nous avons dit qu'il y a deux types de reconnaissance, par état final et par pile vide. La reconnaissance par état final, tout à fait à la fin. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, attendez. Ce qui m'intéresse, il faut que je me trouve dans un état final et le mot est complètement lu. C'est les deux conditions qui m'intéressent. Si les deux conditions sont réunies, je dirais qu'oméga est accepté. Parce qu'à la fin, la pile contient alpha et peu importe alpha. Donc, le mot de la reconnaissance par état final, le contenu de la pile n'a pas d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est l'état final et le mot est complètement lu. Allez, donc je termine le chapitre par un exercice, s'il vous plaît. Monsieur ? Monsieur ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a un exemple ? A puissance 1, B puissance 1 ou C puissance 1 ? Ah, bonne question, monsieur. A puissance 1, B puissance 1 et C puissance 1 ? A, N, B, N, C, N. Ça, je ne peux pas justement le reconnaître par un automata pile. Ça, c'est le langage de type 1, monsieur. Appel. A, N, B, N, C, N. Ça, c'est le langage de type 1 reconnu par les automates à bord linéaire ou bien par les machines de Turing. Donc, ça, ça ne fait pas partie du programme. Il n'y a pas un automata pile, justement, qui le reconnaît. Voilà. Voilà. Donc, 2-3 minutes, s'il vous plaît. Les propriétés des langages algébriques. La classe des langages algébriques est fermée par rapport aux opérations régulières, l'union, la concatenation et l'étoile. Je vais juste énoncer ces résultats, on ne va pas les démontrer. Donc, sachez que ces L1 et L2 sont des langages algébriques. Alors, L1 union L2, L1 concatenation et L2 et L1 étoile sont algébriques. D'accord ? Et puis, la classe des langages algébriques n'est pas fermée par rapport à l'intersection et par rapport au complément. C'est-à-dire, l'intersection de deux langages algébriques n'est pas forcément algébrique. Et le complément d'un langage algébrique n'est pas forcément algébrique. Voilà. Et si L est algébrique et L est régulier, alors, sachez que l'intersection d'un langage régulier avec un langage algébrique, ça donne toujours un langage algébrique. Ça, c'est des résultats que j'ai lancé, c'est tout. On ne va pas les démontrer, on ne va pas les utiliser, honnêtement. Alors, juste un exercice, puisqu'on n'aura pas le temps de traiter ça en TD. Juste un exercice qui est classique, on le donne à chaque fois. Donc, suivez bien, s'il vous plaît. Donc, donnez l'automate à pile, reconnaissons le langage suivant. Suivez bien, s'il vous plaît. Avec l'exemple que j'ai donné, avec ce deuxième exemple, en principe, ça ira. Suivez bien. L égale oméga C oméga R. C'est quoi ce langage ? Il est composé d'un mot quelconque. Un mot quelconque, quel que soit le mot qui appartient à B étoile. Ensuite, le C. Quel est le rôle du C ? C'est un séparateur. Ensuite, le miroir du premier mot. Le premier, le miroir du premier mot. D'accord ? La question, donnez l'automate à pile, reconnaissons ce langage. Bien sûr, donc toujours mon conseil, c'est de donner des exemples. Le plus petit mot, c'est C. Vous êtes d'accord ? C. Pour quel cas, le C ? Pour quel cas on obtient le C ? Dans quelle situation ? Oméga égale Y. Oméga égale Y. Voilà, oméga égale Y. Et donc, le miroir de Y, c'est Y. Et j'aurai uniquement le C. Donc, C. Il appartient au langage. Voilà. Le A, c'est A. Il appartient au langage. Ça, c'est oméga. Ça, c'est oméga R. Dans ce cas, oméga égale une seule lettre qui est A. B, c'est B. Pareil. Dans le cas où oméga égale B. Alors, A, B, C. Oméga, c'est AB. Donc, le miroir de oméga, c'est BA. D'accord ? Donc, j'aurai A, B, C, BA. L'autre cas. A, A, c'est AA. B, B, c'est BB. B, B, A, A, B. Le cas général, par exemple, vous avez B, A, A. Ça, c'est oméga. Donc, B, A, A. Le séparateur. Ensuite, le miroir. A, A, B. D'accord ? Voilà. Ça, c'est des exemples de mots. Maintenant, la question. Donnez l'automatapile reconnaissant tous ces mots. Alors, l'automatapile, c'est quoi ? C'est un algorithme. Dans quel sens algorithme ? C'est-à-dire, donnez-moi les différentes étapes. Qui permettent la reconnaissance des mots de cette forme-là. Donnez-moi les différentes étapes. Qui permettent la reconnaissance des mots de cette forme-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire étape par étape pour reconnaître ce mot. D'accord ? Allez, dites-moi, quelles sont les différentes étapes de l'algorithme ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire ? Allez-y. Si on lit un A ou un B. Oui. Jusqu'à un trouvent un C. Donc, l'autre état est de trouver un C. Oui. Et après, on lit les autres avec le sommet-pile. Sommet-pile est comme des A ou des B. Voilà. Ensuite, on compare le oméga R avec ce qu'il y a dans la pile. C'est ça l'idée. Oui. Alors, pour s'assurer que ce mot est le miroir de ce mot. Alors, remarquez que pour ce A, que pour ce A lui correspond ce A et ce A lui correspond ce A et ce B lui correspond ce B. Donc, l'idée, c'est quoi ? Lire un B et l'empiler, lire un A et l'empiler, lire un A et l'empiler, lire tous les caractères qui se trouvent avant les C et les empiler dans la pile. Dès que je trouve le C, je saurai que oméga a été complètement lu. C'est bon pour oméga. Si je rencontre un C, je saute le C et je me pointe, je vais me positionner sur le premier caractère de oméga R. Maintenant, le premier caractère de oméga R doit correspondre à quel caractère ? Sommet-pile. Sommet-pile. Sommet-pile, le dernier caractère de... Voilà. Tout à fait. Le sommet-pile qui est en quelque sorte le dernier caractère empilé. Voilà. Donc, le dernier caractère lui, le dernier caractère empilé, le sommet-pile A, doit correspondre au premier caractère dans oméga R. Donc, si je trouve ici un A, il faut que je trouve en sommet-pile un A. Si je trouve ici un A, il faut que je trouve en sommet-pile A. S'il y a un B, je trouve... Il faut que je trouve un B ici. Si par malheur, il y a un A ici, par exemple, il y a un A ici. D'accord ? Imaginez. Si par malheur, il y a un A ici. Et ici, on a trouvé un B, non pas un A. D'accord ? Ici, il y a un B pour un A. Donc, ça veut dire que ce n'est pas son miroir. Ça veut dire que le mot n'est pas accepté. Vous avez compris ? Il faut qu'il y ait une correspondance entre le dernier élément empilé qui se trouve en sommet-pile et le premier caractère à lire dans le mot à reconnaître. Très bien. Donc, ça, c'est les différentes étapes de l'algorithme. Maintenant, on va écrire les instructions. Alors, donc, l'automate à pile est le suivant. Donc, l'alphabet principal, c'est A, B. L'alphabet secondaire, c'est Z, 0. Les états, c'est au moins Q, 0, bien sûr. Et ces deux états, on les a dégagés après l'écriture des transitions. L'état final, c'est Q, 2, tel que vous allez le voir. Et la fonction de transition est la suivante. Alors, dites-moi, quelle est la première instruction, c'est-à-dire le mot commence par quoi, dans le cas général ? Un A ou un B. Tout à fait. Il commence par un A ou un B. Les mots peuvent commencer par un A ou un B. S'il commence par un A, je fais quoi avec ce A ? En entil. Très bien. Et s'il commence par un B ? Pareil. Pareil. Très bien. Ok. Donc, première étape. Lire le premier symbole A ou B et l'empiler. Donc, Z, 0, Q, 0, A. Lorsque le mot commence par un A, je l'empile. Et il peut commencer par un B, je l'empile. D'accord ? Z, 0, Q, 0, B, j'empile. Donc, j'empile le premier A ou le premier B. Très bien. Ensuite, après le premier A ou après le premier B, qu'est-ce que je peux trouver ? Un A ou un B. Tout à fait. Combien y a-t-il de combinaison ? C'est-à-dire, si en sommet pile, j'ai un A, qu'est-ce que je peux rencontrer ? Quatre combinaisons. Si le sommet pile est A, qu'est-ce que je peux rencontrer ? Quatre combinaisons. Tout à fait, quatre combinaisons. Alors, j'explique beaucoup avec une autre manière. Si en sommet pile, j'ai un A, qu'est-ce que je peux trouver sur la bande de lecture ? Qu'est-ce que je peux trouver ? A ou le B. Tout à fait. A ou B. Et s'il y a un B en sommet pile, qu'est-ce que je peux trouver ? A ou B. Tout à fait. Exact. Il y a quatre combinaisons. Donc, lire et empiler le reste de oméga. Le sommet pile, soit A, soit B. Donc, si le sommet pile un A, je peux rencontrer un A. Si je rencontre un A, j'empile le A. Comme je peux rencontrer un B. Si je rencontre un B, j'empile le B. Ça, dans le cas où il y a un A en sommet pile. Mais je peux avoir un B en sommet pile. Si j'ai B en sommet pile, je rencontre un A. Je l'empile. Si j'ai B en sommet pile et je rencontre un B, je l'empile. D'accord ? Et ces quatre instructions, leur rôle, c'est quoi ? Leur rôle, c'est quoi ? C'est de lire le reste d'oméga. Voilà. Exact. Exact, mademoiselle. C'est lire le reste d'oméga. C'est-à-dire pour lire tous les caractères. Pour lire toute cette partie en jaune. D'accord ? Tu trouves un A, tu l'empiles. Tu trouves un B, tu l'empiles, etc. Etc. Jusqu'à un moment donné, quand est-ce que je saura que j'ai terminé la partie oméga ? Quand est-ce que j'ai terminé la partie oméga ? Quand est-ce que j'ai terminé la partie oméga ? Exact. Lorsque je rencontre un C, je saurai que j'ai terminé la partie oméga et que je dois passer vers un autre état, une autre situation. D'accord ? Très bien. Donc, lire la lettre C, passer à Q1 avant de traiter le miroir et changer d'état. Lorsque tu termines oméga, lorsque tu rencontres un C, ça veut dire que c'est bon, tu as terminé oméga. Comment exprimer ça ? Alors, faites attention. Donc, AQ0C, ça donne AQ1. Alors, remarquez, le A est là, ça veut dire que je n'ai pas dépilé. Et surtout pas. Il ne faut pas dépiler. Il faut juste sauter le C. Il faut le sauter. D'accord ? Et changer d'état pour dire que c'est bon, la phase de lecture est terminée. Donc, je commence la phase de dépilement. D'accord ? Je commence la phase de dépilement. Donc, AQ0C, ça donne AQ1. BQ0C, ça donne BQ1. Donc, finalement, j'ai sauté le C. D'accord ? Et à partir de cet instant, à partir de cet instant, qu'est-ce que je vais commencer ? À lire le miroir. À lire le miroir. Tout à fait. À lire le miroir. Et à chaque fois, de vérifier la correspondance entre oméga et oméga R. Vérifier la correspondance entre oméga R et oméga R. D'accord ? Alors, lire la deuxième partie du mot, même lettre de par et d'autre du C. Donc, pour qu'il y ait une correspondance, donc si j'ai en sommet pile A, je suis dans l'état Q1 et je lis un A. D'accord ? Je dis pile A à la lecture de A et je reste toujours dans l'état Q1. Si j'ai en sommet pile B et je lis un B, je reste toujours dans l'état Q1. D'accord ? Donc, je dis pile un B à la lecture d'un B. Et remarquez qu'on ne peut dipiler et qu'on ne peut lire que s'il y a égalité A, A ou bien B, B. C'est tout. S'il y a un A, B ou bien B, A, ça sera un blocage. D'accord ? Donc, je ne peux lire que s'il y a en sommet pile le même caractère A, A ou bien B, B. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné, supposons qu'il y a égalité oméga, oméga R, il y a une certaine relation. Donc, à la fin, qu'est-ce que j'aurai ? La pile est vide, donc on va vers Q2. Tout à fait. La pile, comment savoir que la pile est vide ? Z0, Z0, Z0. Tout à fait. Donc, j'aurai à un moment donné Z0, Q1. S'il y a Z0, Q1, j'irai vers Z0, Q2, un état d'acceptation. Voilà, et Q2, c'est un état final. D'accord ? Un état final. Monsieur, je vais repérer. Je vais repérer. Il y a deux secondes, parce qu'il me reste une instruction et je vais répéter. Donc, Z0, Q1, ça donne Z0, Q2. D'accord ? Et qu'est-ce qui reste comme cas particulier, s'il vous plaît ? Si on a juste un C. C, on a une courbe. Voilà, voilà. Le C. N'oubliez pas le C, mes amis. N'oubliez pas le C, tout seul, pour reconnaître le C. Parce qu'ici, vous supposez qu'il y a au moins un A. Mais supposons qu'il n'y a pas les A, il y a uniquement un C. Comment le reconnaître ? Z0, Q0, donne Z0, Q2. Z0, Q0, C, donne Z0, Q2. Voilà, tout à fait. Z0, Q0, C, ça donne Z0, Q2 pour le cas où Omega égale Y. C'est-à-dire, accepter le C seul. Donc, c'est un cas particulier. D'accord ? Voilà, donc sur ce, j'ai terminé la partie automate à pile. Je vous remercie. Ok, j'ai arrêté l'enregistrement. Allez, vos questions, s'il vous plaît. Posez-moi des questions, n'importe quelle question. Oui, monsieur ? Mme Monser qui a posé une question, monsieur ? Oui ? Oui, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Hado, pour la lecture du premier caractère. Ensuite, c'est quatre instructions. C'est quatre instructions. Pour la lecture du Omega, parce que Omega, quel que soit Omega, il y a des quatre caractères. Ensuite, le C, tu changes d'état pour dire. Mette Omega, tu vas faire Omega R. Ici, tu vas faire la lecture du Omega R. Si tu vas faire Omega R, tu vas faire Omega R. Par exemple, tu vas faire la situation. Donc, la pile, j'ai fait B, A, A. M'entra, le sommet pile, il va être A. D'accord ? Si tu vas faire le sommet pile A, j'ai besoin d'enregistrer. Il faut le A. M'entra, le caractère qui se trouve, il faut être qui se trouve en sommet pile. M'entra, si tu vas faire A, il faut être en sommet pile A. Et si tu vas faire B, il faut être en sommet pile B. Ce qui n'exprime pas cette transition. Si tu vas faire un sommet pile A, tu peux lire A. Et dans ce cas, tu dis pile A et tu lis le A. C'est bon. Tu avances. Si tu es en sommet pile B, tu dois lire un B. L'est-ce qu'il y a un B. Et d'accord avec le B, tu dis pile B et tu avances avec le B. Par contre, supposons A, Q, 1, B. M'entra, si tu es en sommet pile A, tu es dans l'état Q1 et tu dois lire un B. Il sera avec un blocage. Parce que m'entra, j'ai une instruction. Avec ça, monsieur. M'entra, j'ai une instruction qui dit A, Q, 1, B dans Q1. Dans ce cas, erreur. Donc, il sera avec un blocage. Pareil. B, Q, 1, A. Il n'y a pas une instruction B, Q, 1, A. Donc, un blocage. D'accord? Donc, la seule manière pour avancer la lecture, c'est que chaque caractère lu, il faut que je trouve le même caractère au niveau du sommet de la pile. C'est-à-dire le dernier caractère lu qui se trouve en sommet pile, doit être égal au premier caractère du mot qui reste à lire, c'est-à-dire à savoir Omega R. Est-ce que tu as compris, monsieur? Oui, merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? Oui? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez revenir au diable de la dérivation. Dérivation, oui. C'est quoi la fermeture réflexive et transitive? La fermeture réflexive. C'est une configuration. C'est un. D'accord? C'est un. Une configuration C1 donne une configuration C2. Par exemple, c'est un. C1 donne C2. D'une manière directe, mademoiselle. Ou C2 donne C3 d'une manière directe. Ou C3 donne C4 d'une manière directe. Alors, c'est un. C1 donne C4 d'une manière indirecte. Indirecte, il y a la fermeture réflexive. D'accord. D'accord? Il y a réflexive. Il y a le symbole. C1 donne C1 donne C2. C1 donne C1 donne C2. C1 donne C2. C1 donne C2. Ou par contre, il y a la fermeture réflexive de la relation dérivation. Transitive et réflexive. Maintenant, la transitivité. Maintenant, C1 donne C2. C2 donne C3. Donc, C1 donne C3. Ça donne C3 d'une manière directe. Il donne d'une manière indirecte. D'accord. Merci. Parfait. D'autres questions, s'il vous plaît? C'est un exemple, Oméga C, Oméga. Il est très bon, M. C'est une très bonne question. Il dit, M. Bon, je ne vais pas commenter. Je vais juste me contenter pour te dire que c'est une très bonne question. Oméga C, Oméga C, Oméga. Il est reconnu par les machines de Turing. Ce n'est pas un langage de type 2. C'est vrai. Il est reconnu par un automata-borne linéaire ou bien une machine de Turing. Tout à fait, M. C'est vrai. C'est un langage de type 1. Parce que, à titre d'exercice, les gens qui sont avec nous, prenez le langage d'un monsieur, Oméga C, Oméga. Essayez de lui trouver une gamme de type 2. On n'allait pas la trouver. Essayez pour voir où est la difficulté. Oméga C, Oméga. Essayez de lui trouver un automata, plutôt une grammaire algébrique. M. Quellez-vous nous une deuxième pile ? Justement, ma qu'est-ce la deuxième pile ? Ma qu'est-ce un automata qui a deux piles ? Non. Il y a un automata avec une pile. On va être qu'il y a des langages qui ne sont pas reconnus par les automata-piles, qui sont en forme de l'ambiance. L'un, BN, CN. J'ai dit un autre catégorie d'automat qui s'appelle les automates born-lineers, ou bien les automates, ou bien les machines de Turing. Exactement. M. 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 M., tu peux pas s'utiliser avec la file ? La file ? Oui. Non, non, non. non monsieur, il y a des modèles mathématiques qui sont très définis oui, il y a des des modèles mathématiques qui sont très définis d'accord, oui par contre pour les gens qui posent des questions très intéressantes, je suis content honnêtement, je suis content, vous avez posé de bonnes questions, pour les gens qui ont posé des questions, sachez justement même l'automata pile, vous voyez il est puissant, il permet de reconnaître plus de choses, mais il peut s'avérer limité, justement pour la reconnaissance d'un AN, BN, CN il ne peut pas le faire attendez le langage AN BN CN le l'automata pile ne peut pas le reconnaître l'automata pile peut reconnaître uniquement AN, BN quand il y a un troisième élément c'est un, il ne peut pas le reconnaître et du coup, les gens nous retrouvent les machines de Théry d'autres questions ? j'ai fait une dérivation une configuration alpha u, q, a, oméga dérive directement alpha beta, p, oméga c'est le contenu, le reste de la pile entre la pile, la pile, la pile quand il y a alpha u alpha c'est un contenu et u c'est un contenu quand il y a alpha u ou la il y a alpha b donc alpha n'a pas changé il y a 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 autre chose ce qui a changé c'est uniquement c'est le u le u a été changé vers le b l'u barque l'i tbeddl l'i kanqabal l'u m'ay tbeddlsh ou kifash kifash qadabna n'ketibou la derivation parce que justement kaina une transition qui te dit il y a il y a une transition l'i tkullik hadak le u rahi ou l'i b d'accord parce qu'il y a une transition donc ce qui reste avant le u c'est alpha alpha ou baqi on l'a pas touché alpha d'accord ce qui a été changé c'est uniquement le u et le b d'accord monsieur donc le hir de l'icône inclut le un sage d'être le jeune non p les blam des pili ça dépend ça dépend la transition comment aller d'if il n'a il d'il alpha le u et le b à dossier les transitions en tête c'est bon ça dépend qu'il va c'est c'est trop n'a pas changé la seule entité qui a changé c'est le u qui a été changé en b maintenant les détails ça dépend les transitions telles que tu as tout dépend de l'automate de la question ça dépend de la question comment monsieur c'est Est-ce que vous pouvez mettre cette acceptation par état final, mes amis ? Il y a deux types d'acceptation. Il y a deux types d'acceptations, par état final ou par pile vide. Il y a encore une fois par état final. Il y a quand même le mot, regardez, le mot « Oméga », il nous dit « Oméga » en « Y » mais on l'a vu complètement. Et on l'a vu un état final. Il nous dit « Un état final » où le mot est complètement lu. Donc, je dirais que le mot « oméga » est accepté, indépendamment du contenu de la pile. Je suis dans un état final. Il ne reste rien à lire. Je dirais que le mot est accepté. « Reconnaissance par état final ». C'est le type le plus utilisé, le plus important, et c'est celui qu'on va adopter à notre niveau. À titre d'information d'une culture générale, sachez qu'il y a un autre type de reconnaissance sur Internet. On appelle ça la reconnaissance par pile vide. La reconnaissance par pile vide, comme mes amis, je dirais à titre d'information, on dirait qu'un mot est accepté. On exige que la pile soit vide. D'accord ? Et peu importe l'état. On n'exige pas qu'un état soit final. Il y a un peu importe la pile vide et le mot complètement lu. D'accord ? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous intéresse par état final. Dans le cadre du module, un mot est accepté. « Laissez-moi qu'on complètement lu dans un état final. » Et peu importe le contenu de la pile. D'accord ? Voilà. C'est une reconnaissance par état final. Reconnaissance par état final. Zédo, des questions ? Voilà. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, voilà, Hadououma, j'ai tenu à les faire. Ce n'est pas difficile. Là, vous êtes d'accord, ce n'est pas difficile. Très intéressant. Je pense que vous allez les réclamer le jour de l'examen. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. J'ai des transitions. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas faire des exercices. Mais sur l'espace modèle, il y a quand même une dizaine d'automates à pile. Donc, essayez de les voir. Essayez de voir les vidéos, les solutions détaillées. Et si vous avez des problèmes, envoyez-moi vos questions. Soit par mail, je réponds. La professeur, j'ai répondu. Donc, faites un effort de votre part. Essayez de visionner les solutions. Si vous avez un problème avec un langage particulier, vous pouvez vous répondre par e-mail. Ou là, on va organiser une séance. C'est un quart d'heure. Vous pouvez directement l'indiquer l'automate. D'accord. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. A-t-il comme ça ? Je vous libère une dizaine de minutes. Un petit effort. Donc, allez-y prendre de l'air. Ne partez pas loin. D'accord. Au risque de ne pas revenir. Ne partez pas loin. Prenez de l'air. Et on se verra dans 10 minutes, s'il vous plaît. C'est bon ? D'accord. Allez, à tout à l'heure, mes amis. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. D'accord. D'accord.